Bonjour Frédéric, c'est vrai que c'est le 15 août aujourd'hui, c'est un jour férié et pourtant vous avez trouvé matière à nous proposer une revue de presse. Il n'y a pas beaucoup de journaux puisque c'est férié mais il y en a tout de même surtout des régionaux et puis le Parisien qui compte comme un régional pour l'île de France. Et c'est évidemment la catastrophe du viaduc de Gênes qui fait les couvertures, voyez ici le progrès de Lyon ou le Parisien, catastrophe qui déjà se transforme en polémique, nous disent le Parisien ou le Figaro, polémique sur les diverses causes envisageables de cet effondrement et donc les éventuelles responsabilités. C'est l'exemple typique de la carence de la maintenance qui ne devrait pas exister dans un pays civilisé comme l'Italie, a déclaré le ministre italien des infrastructures. Et de son côté, le chef de la droite et ministre de l'Intérieur Matteo Salvini parle de l'incurie dans laquelle se trouvent de nombreux ouvrages d'art mais aussi des écoles, des hôpitaux ou les rives de certains fleuves. Ça fait peur en Italie. Il est vrai qu'un rapport vieux de presque 10 ans faisait état d'une intense dégradation, je cite, des structures de ce viaduc. Alors bien sûr la société autoroutière dit qu'elle a fait ce qu'il fallait, ce qu'elle devait faire pour l'entretien de ce viaduc. Et pourtant, il y a forcément quelque chose qui ne va pas puisque ce pont n'avait que 50 ans et normalement ce genre d'ouvrage doit durer sans problème au moins 30 de plus. Quant aux réparations qui étaient en cours, Libération nous explique que parfois les réparations sont plus dangereuses qu'autre chose. Je cite, peut-être aurait-il mieux valu détruire puis reconstruire. Un ingénieur français interviewé par Libération révèle que plusieurs ponts se sont effondrés pendant des réparations justement et que plus précisément les viaducs du type de celui de Gênes sont d'une conception critiquée depuis longtemps. Alors il pleuvait beaucoup hier sur cette région de l'Italie, on saura peut-être un jour si cette alternance de sécheresse et de pluies abondantes a pu jouer dans la catastrophe. En tout cas, sachez qu'en France, pas très loin du nord de l'Italie, juste de l'autre côté des Alpes, en Saône-et-Loire par exemple, des restrictions d'eau ont dû être prises par la préfecture parce que dans ce département le débit des cours d'eau a fortement diminué et les orages des derniers jours n'ont rien changé, ça ne suffit pas pour compenser la sécheresse. C'est trop violent et c'est trop d'un coup. Certains agriculteurs d'ailleurs ont décidé d'agir de manière judiciaire, un peu comme le jardinier américain qui a réussi à faire condamner Monsanto dans l'affaire du glyphosate. C'est en effet la voie judiciaire qu'a choisi ce cultivateur de lavande qui assigne l'Union Européenne pour son inaction vis-à-vis du réchauffement climatique. Réchauffement qui détruit en eau, entre autres, les champs de lavande de la Drôme. C'est un monsieur de la Drôme avec neuf autres familles originaires du Portugal, d'Allemagne ou d'Italie. Il assigne donc en justice le Parlement et le Conseil de l'Union Européenne, nous dit le parisien. Plainte qui vient d'être déclarée recevable, confirme le site internet de France Info. L'agriculteur en Amar, je cite, des conférences sur le climat qui ne donnent rien d'autre que de vagues promesses. On verra si les tribunaux finissent par faire ce que depuis des années les gouvernements ne font pas. Les pages économiques du site orange.fr nous rappellent en tout cas que l'action du groupe Bayer, maison mère de Monsanto, a nettement baissé ces derniers jours à la bourse de Francfort. Ce n'est pas tout à fait un effondrement comme le dit le titre, mais enfin, la firme chimique a perdu jusqu'à 14% en séance lundi, atteignant son plus bas niveau à la bourse depuis 5 ans. Enfin, je termine par une bonne nouvelle sur un sujet pourtant polémique. Merci Frédéric. Un sujet controversé, c'est la limitation à 80 km heure sur les routes départementales. Il y a moins de morts sur la route ces dernières semaines. Déjà ? Oui, alors attention, la tendance était amorcée avant le passage aux 80 km heure, nous dit ce journal. C'est depuis le mois de janvier que les chiffres sont plutôt bons, nous dit le courrier Picard, qui se penche surtout sur les routes de la Picardie, plus en détail. Mais le journal suppose que la simple annonce des 80 km heure et donc d'une sévérité accrue des forces de l'ordre a incité les conducteurs à faire davantage attention. C'est toujours ça. Ça s'appelle la peur du gendarme. Exactement. C'est bien connu et ça marche toujours. Merci beaucoup Frédéric, à tout à l'heure. Merci.